Je vous rappelle qu'il n'y a pas de questions. J'ai le regret d'annoncer à notre peuple et à l'opinion internationale que j'ai donné un mandat au secrétaire général David Lepes de porter plainte contre les auteurs de tueries la journée 19 et 20 septembre 2016. Et j'espère que la justice congolaise montrera son indépendance en disant le droit. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle la plainte et le contenu va vous aider. Qu'est-ce que vous attendez ici ? Eh bien, nous sommes dans un état de droit. Et je voudrais répéter que ce sont des infractions qui dépassent la frontière de la justice nationale. Mais il fallait commencer par la justice nationale qui, nous l'espérons, le procureur général, en tout cas, qui nous a reçu à produit de pouvoir jouer son rôle, de faire les investigations à charge et à décharge. Et nous espérons que la justice sera faite pour amener la paix dans notre pays. Et vous avez confiance ? Nous devons toujours avoir confiance. Mais c'est la justice qui doit pouvoir prouver qu'elle mérite la confiance. Mais comment vous allez faire la plainte contre une autre plainte ? Pardon ? Non, la première plainte a été déposée. Mais vous savez, c'est que si cette plainte ne donne pas de résultats, que d'autres séries de plaintes peuvent suivre. Ça veut dire quoi ? Le PGR va d'abord procéder aux arrestations ? Il est toujours important que le PGR, la justice du pays, puisse procéder aux investigations. Et nous pensons que ce n'est pas là qu'il faut commencer. Mais pour les leaders des rassemblements cités dans la plainte du PGR ? Eh bien, le PGR a le droit s'il a des preuves. Nous avons d'ailleurs dit que nous avons entendu dire qu'il y a des leaders qui sont interpellés. Il a dit qu'ils mènent une enquête et que cette enquête est à charge et à décharge. Est-ce qu'il y a déjà des mandats de comparution ? En notre connaissance, non. Le PGR ne vous a pas confié ? Sauf que nous avons entendu qu'il y a certains cadres qui ont reçu des visites domicilières. Et il est important que dans le cadre de la sécurité du pays, de pouvoir dénoncer ce genre de faits qui peut-être émanent d'éléments non contrôlés ou de services qui ne dépendent pas totalement de la justice. Et pour le cas de Moïse Monidella, déjà, vous avez rien. Oui, nous l'avons rencontré et je pense que l'instruction est en cours. Je crois que ce cas-là, comme il fait l'objet de l'instruction, je suis tenu de me réserver parce que hier je l'ai vu et je sais qu'aujourd'hui il a été entendu par un magistrat compétent. Et qu'est-ce qu'il lui a reproché ? Non, je me réserve. Merci. Ok. Il faut que le procureur général ait le plaint de l'autopédie pour porter justice à ce qu'il faut. Il y a le risque de donner confiance à la justice ? Non, je ne suis pas le droit de donner confiance à la justice. Mais le droit de l'autopédie, c'est que je suis dit que le droit de l'autopédie, c'est que le droit de l'autopédie, c'est que le droit de l'autopédie, c'est que le droit de l'autopédie. Il fautiveryz le droit à ce sujet. Une�chement du droit a cette histoire, c'est qu'il費 호ge a coûté le droit de justice. Qui est le droit de la France, c'est qu'il faut l'autopédie de la justice. Là, on a la déchiré pour lesquels ceux qui ont été déchirés de la manifestation et qui sont des milliers de pares pour les limites. Là, on a été déchiré des filtrations pour lesquels ils se sont battus en une réforme à la justice. A la justice, on va mettre la cause. Il se passe. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. D'ailleurs, nous avons pris laité. Nous vous remercions de la droite, nous nous sommes là. Nous sommes là. On est venu à l'état des manifestants. On ne l'a pas reconnu. Les infos sont les papiers. Cela me fait que je vous ai dis. Merci d'avoir regardé cette famille. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501